Pour peindre un pays, il faut le connaître, disait Gustave Courbet. Moi, je connais mon pays, je le peins. C'est sous bois, c'est chez moi, c'est trivière, c'est de la loup, disait-il. Comment peindre aujourd'hui au pays de Courbet ? Comment vivre avec cet héritage ? Je me sens comme un héritier de Gustave Courbet. Lui-même a créé une technique qui lui est très particulière pour peindre le paysage. Comme Courbet, j'aime beaucoup les femmes, les dames, les nuls et la provocation. Ornans est l'origine de mon monde, puisque je suis né à Ornans et je suis né place Courbet. Le paysagiste Pascal Lombard a choisi le même terrain de jeu que Gustave Courbet, la vallée de la Loup. Mais il s'est émancipé du maître. Il utilise une technique ancestrale. Il peint à la tempéra, à l'œuf. Je cherchais une technique qui pouvait échapper à toute la grammaire de la peinture à l'huile. Cette technique, paradoxalement, très ancienne, qu'après c'était élu, la peinture à l'huile, m'a donné un regard nouveau par rapport au paysage. A Ornans, les automobilistes sont accueillis par une truite, un clin d'œil à la Loup et à Courbet. C'est Pascal Coupeau qui a réalisé cette sculpture monumentale. L'artiste vit en Haute-Saône. Entre Courbet et Coupeau, il y a une réelle connuance. Le personnage m'a fasciné à beaucoup d'égards. Il avait ce côté imbu de lui-même, un effect qui est repoussant. Et en même temps, c'était un personnage assez extraordinaire, une espèce de gargant, tu vois, intéressant à plein d'égards. S'il y a une œuvre de Gustave Courbet qui inspire Coupeau et tant d'autres artistes, c'est bien l'origine du monde. Un geste de travers et la plaque de cuivre est fichue. Il faut avoir les nerfs solides pour être graveur. Dominique Sozolique est une star de la gravure. Dans son atelier de dole, on comprend tout de suite son intérêt pour Courbet. L'une de ses œuvres les plus célèbres est une prouesse technique, réinterpréter l'origine du monde en gravant un seul trait de 125 mètres. Une œuvre qui appartient à l'histoire, si on se l'approprie, c'est pour dire autre chose à partir de l'image identifiable, mais qui va être porteuse de quelque chose qui relève à la fois de ce qu'on est en tant qu'artiste et de ce qu'on est dans le temps où l'on vit. Cette spirale évoque le temps qui est le nôtre en cette vie et que notre temps, à nous, est né de cette profondeur, de l'orifice féminin, pour nous mettre au monde, à la lumière du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada